Musique Tu le raconteras plus tard. Ce sont des histoires politiques, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Je peux vous raconter beaucoup l'histoire. Pendant de nombreuses années j'ai fait de la politique. Avant j'étais magistrat, maintenant je n'en fais plus. Et tous les jours je prenais des notes, des notes sur ce que je voyais. Et là ce sont les notes que j'ai prises lorsque j'étais ministre d'intérieur. Alors période difficile parce que ce sont tous les attentats islamistes. Mais après j'observe Chirac, Séguin, Villepin, tout ce petit monde qui se bat. J'observe, je regarde. Et puis quand ça a été fini je les ai montrés à Chirac. Et Chirac m'a dit c'est très bien mais tu le raconteras plus tard. Et c'est pour ça que je le raconte maintenant puisque ça date d'il y a plus de 10 ans. Donc il y a prescription, vous avez attendu que Chirac soit retiré de la politique ? Non mais c'était avec son accord parce qu'il y avait encore des acteurs. Il y avait Sarkozy, il y avait Villepin, il y avait Juppé, tout ça. Et que ce sont des observations prises au jour le jour et je ne voulais pas que ça soit exploité politiquement. C'est des billets d'humeur. Et donc voilà. Et de même que celui-là qui était juste avant, c'était la période où j'avais au conseil constitutionnel comme voisin deux personnages que vous connaissez. Giscard Destin, Jacques Chirac et à la fin il y en a eu un troisième. Il s'appelait Nicolas Sarkozy. Il y a une suite à ça ? Non, non, non. Moi j'écris beaucoup. J'écris des romans policiers, j'écris des livres d'histoire. Après je vais sortir sur un roman policier, sur d'autres livres, oui. L'écriture et pour moi c'est ma vie. Et j'ai commencé à écrire, je ne faisais pas de la politique. J'étais magistrat, j'ai une instruction. Et donc tant que je peux, j'écris. Pourquoi écrire ? Parce qu'on vit dans un monde où plus personne ne se regarde. On vit dans un monde où on court, on va à droite, à gauche. Regardez vos enfants, ils ont toute la journée le nez comme ça. Et bien moi l'écriture me permet de regarder, d'observer, de dire ah tiens c'est amusant ce monument. Tiens, cette personne est curieuse. Et donc l'écriture me permet de vivre avec les autres. Alors que ces petits engins, ils vous font vivre tout seul. Et la politique, c'est le hasard qui vous a amené à la politique ? C'est pas totalement le hasard. D'abord j'appartiens à une famille qui a fait la politique. Mon père a été premier ministre du général de Gaulle, c'est la résistance. Et puis il y a un moment où ma génération arrivait à l'heure des responsabilités. J'étais juge d'instruction à Paris. Et je me suis dit mais la démocratie suppose que génération après génération, on prenne les commandes de la France. Et je me suis dit maintenant, c'est ma génération. Et si tu veux critiquer, si tu veux avoir un jugement, ne te réfugie pas dans l'abstention, pars dans l'activité politique pour essayer de diriger les choses. Voilà.